Bonjour Mathieu Charrier, le spécialiste ciné d'Europe 1. Nous sommes mercredi et d'habitude Mathieu, vous nous livrez vos conseils sur les sorties de la semaine. Sauf que voilà, les salles restent fermées au moins jusqu'au 15 décembre. On va s'arrêter avec vous sur cette industrie du cinéma face au confinement successif. D'abord Mathieu, on imagine que ce calendrier annoncé hier va générer de nouveaux reports. Oui, toutes les sorties de gros films sont encore repoussées et on craint désormais l'embouteillage à la réouverture des salles. Hier encore, Gaumont me faisait savoir que le nouveau SS-117, vous savez, très attendu, prévu pour début février, et bien les redatés au 14 avril, idem pour les tuches numéro 4 qui devaient sortir pour Noël, repoussées en février et chaque jour les communiqués tombent comme ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y aura pas assez d'écrans de cinéma en France pour que tous ces films sortent. Quand les salles rouvriront, les plus petits films vont en pâtir. Et puis, encore faut-il, même pour ces films très attendus, que les gens se déplacent de nouveau en salle quand ils le pourront. On l'a vu lors du premier déconfinement, la fréquentation plafonnée en moyenne aux alentours du million de spectateurs par semaine, c'est quatre fois moins qu'avant la crise. Et ils vont devenir quoi ? C'est que ces films qui ne sortiront pas en salle ? Et bien beaucoup vont finir sur vos plateformes. Netflix, Prime Vidéo, Disney+, Apple TV, eux attendent, tapis dans l'ombre, le portefeuille plein, de pouvoir les racheter pour satisfaire leurs abonnés. Alors quand ils les produisent, c'est facile. Vous prenez Saul, par exemple, le dernier Pixar produit par Disney. Il devait sortir en salle à Noël. Vous le retrouverez sur Disney+. Mais c'est aussi le cas de films produits par des studios historiques et ensuite achetés par ces plateformes. On a vu Le Polar d'Olivier Marshall, Bronx, tous ses précédents films étaient sortis en salle. Et bien le dernier, directement sur Netflix. Sofia Coppola, récompensée aux Oscars, Akan, son dernier film, sur Apple TV. Et la liste ne fait que s'allonger. D'autant qu'en parallèle, on continue de tourner des films. En France notamment, il y a une douzaine de tournages en ce moment. Et il y a plus de 80 films qui sont en train d'être finalisés. Alors ça, c'est intéressant. On continue les tournages, notamment celui du film Le Torrent, qui est réalisé par Anne Leny, avec notamment José Garcia au casting. Alors comment tourner en temps de Covid ? Là aussi, ça change beaucoup de choses. Écoutez le reportage d'Angèle Châtelier. Dis-moi, Gaël, je t'ai donné une fiche pour le PCR de demain matin. Il y a une infirmière qui vient de 9 à 11. Paul est technicien sur le tournage, responsable du matériel. Mais en ce moment, il s'improvisent assistant infirmier. Et alpague les autres membres de l'équipe avant la pause déjeuner, pour leur rappeler de se faire tester. Ils sont une quarantaine dans les montagnes silencieuses du massif des Vosges. Il y a d'abord eu un PCR avant le tournage. Maintenant, c'est un tous les 15 jours. Il ne faut prendre aucun risque. Car difficile de respecter le maître de distance quand on est caméraman ou preneur de son. D'ailleurs, tout le monde porte son masque. Même la star du film, José Garcia, le garde jusqu'au tout dernier moment. Action ! Il le retire pour jouer sa réplique. Tu crois que les gendarmes vont me croire ? Oui, c'est très bien comme ça. L'équipe nous empêche même d'approcher les acteurs. Car si trois personnes sont testées positives, le tournage s'arrête. Et ce protocole Covid a déjà coûté 10 000 euros à la production. Il a fallu, faute d'hôtels, trouver de nouveaux logements, acheter des masques, du gel. A Maurice et Rieil, le directeur de production, a tout réorganisé en 15 jours. À un moment, il faut partir. Quoi qu'il arrive, il faut y aller. On avait les acteurs, on avait les décors. Puis, il n'y avait pas d'interdition. Fin du tournage, en décembre, pour une sortie du film espérée dans un an. On fait merci ! Mathieu Charrier, alors, pour conclure, s'il y a trop de films et moins de spectateurs en salle, on imagine que c'est l'ensemble du modèle économique du cinéma qui va devoir s'adapter. Oui, d'autant qu'on l'a vu, pendant le confinement, les plateformes sont devenues incontournables. Alors maintenant, le ministère de la Culture veut les mettre à contribution en leur imposant de financer la création française de films, de séries, à hauteur de 20 ou 25% de leur chiffre d'affaires réalisé dans notre pays. Ça représenterait quand même une manne supplémentaire de 300 millions d'euros par an. Donc oui, le modèle économique est en train de changer. La Covid a accéléré le processus. Il faut savoir qu'en échange, ces plateformes réclament évidemment le droit de diffuser plus rapidement un film sorti en salle à leurs abonnés. Les discussions sont toujours en cours, mais le milieu du cinéma peut difficilement se passer de cet argent. Le dossier de la rédaction ce matin, le cinéma français en péril ou en réinvention. Merci Mathieu Charrier et merci Angèle Châtelier.